hello friends welcome on this platform au togo parlons du togo où est une dynastie depuis longtemps dans ce pays après niacibé eyadema comme président de la république pendant les quoi à peu près 30 d'avant corrigez moi en commentaire s'il me trompe sur le nombre d'années que le général eyadema a passé au pouvoir après sa mort tout de suite ils ont manégacé quelque chose pour créer une dynastie dans ce pays fort eyadema a été installé président de la république au togo depuis lors il est président ça va fait bientôt 20 ans que fort est président son père fait 39 ans dont on est en train de compter comme ça à peu près 59 ans bientôt peut-être 60 ans au pouvoir si ce pays appartient à cette famille là que la famille là nous explique simplement parce que on ne comprend pas comment les gens peuvent prendre un pays en otage comme si c'était les propriétés privées et le ce qui est marrant dans tout ça c'est avec la complicité de l'ancienne puissance colonisatrice qui est la france la france doit comprendre aujourd'hui que tout ce qu'elle est en train de faire en afrique la jeunesse africaine est en train de voir et que ça hérite davantage les jeunes africains il ya ce poste que vous voyez là il s'appelle beyonza quand il dit quelque chose ça a été prouvé moi je le crois parce qu'il a beaucoup plus des informations à ce qui concerne le togo c'est vrai j'ai des amis togolais qui sont en allemagne qui sont en belgique qui sont partout dans le monde même au togo qui me donne certaines informations mais il est encore fort vous avez un parlement illégal qui continue de modifier la constitution d'un pays il dit le parlement au togo est illégal le mandat est arrivé au thème selon les informations que j'ai glané en décembre dernier on a prolongé le mandat on a prolongé le mandat cette prorogation est non plus légal et les gars ils passent le temps en fait du mal au peuple tougolais a fait tout pour s'éterniser au pouvoir et qui des systèmes présidentialistes aigu pour un système parlementaire il raconte des choses tout cela c'est pour modifier la constitution pour faire que le présent reste toujours au pouvoir et on parle de découpage dans ce pays à ce qui concerne les législatives il reste à désirer et j'ai même appris que concernant la modification même la constitution il ya beaucoup de députés qui n'étaient même pas à l'assemblée nationale et que c'était l'ont voté par procuration non vous voyez dans quoi nous sommes au togo et tout le temps vous avez les médias qui ne veulent pas parler d'islam la raison est simple la france par exemple j'ai appris à travers des autres pour cela que la france a fait quoi les amis la france à travers son ambassadeur au togo passe les messages aux médias selon lequel il ne faut pas mal parler du togo il ne faut pas mal parler du président togolais il ne faut pas tenir l'image du président togolais parce qu'il reste les alliés encore en afrique de l'ouest voilà donc ce qu'on est en train de dire si l'intérêt de la france c'est de maintenir les togolais et le peuple africain dans la galère dans la souffrance dans la misère absolue dans une dictature non éclairée parce que moi je suis pour la dictature éclairée ça me pose d'énormes problèmes et ça ça pose des problèmes aussi pas seulement pour moi mais pour beaucoup d'africains dans tout ça dans la protection de l'image de fort et yadema qui veut rester avec la force comme président de la rubrique au togo où est la place des togolais où est la place de la diaspora togolais qui est en train de la diaspora togolaise qui est en train de souffrir à l'occident pour envoyer de l'argent au pays nourrir la famille où est la place des jeunes togolais ceux qui ont fait des études qui veulent aussi jouir de leur pays quelle est leur place dans ce petit jeu entre fort et yadema l'ambassadeur de la france à l'omé au togo et les togolais un jour il va payer merci france et bye bye